Ils ont entre 15 et 17 ans, ils prennent leur scooter pour aller au lycée et ils ont tous été contrôlés ce mois-ci pour défaut de gants ou port d'oreillettes. Aujourd'hui, ils vont pouvoir effacer leur amende et peut-être gagner en prudence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu fais ce stage-là ? Parce que j'ai fait une conduite sans gants et avec les oreillettes dans le casque. Tu le fais souvent ? Non, pas souvent. Les oreillettes, non, mais sans gants, oui. Je les ai toujours dans la selle, mais sinon, je ne les aimais pas. Ils vont faire les différents ateliers de secourisme, de rappel du code de la route, de simulateur de conduite et de rappel d'équipement du deux-roues. Une fois qu'ils ont validé les quatre ateliers, ils en récupèrent le timbre amende et du coup, ils n'ont pas de sanctions. Certains croient qu'il faut retirer le casque d'un motard inanimé. Immobilisé sur la civière avec les pompiers autour, le stage prend une tournure grave, petit cylindré et grand risque inconsidérant. C'est dangereux sur la rocote, je sais que c'est vachement dangereux parce qu'il y a tout le monde qui déboîte sans regarder, ils s'en foutent. Donc oui, c'est dangereux. On peut mourir en moto. Anticiper les erreurs des automobilistes, une priorité pour tous les motards, mais le brevet de sécurité routière semble vraiment le minimum pour survivre sur le macadam. On n'apprend pas vraiment le code, c'est direct de la conduite, ça ne se fait qu'en 7 heures. Après, on est lâché sur la route directement. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a des accidents à droite à gauche s'ils ne connaissent pas les panneaux, la signalisation et le reste. En Corse du Sud l'an passé, sur 10 morts sur la route, 6 étaient au volant d'une moto ou d'un motocycleur. Et 70% des blessés sont des motards. Des chiffres terribles bien plus élevés que sur le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501